Tac, c'est parfait. Allez. Bonjour Frédéric, bonjour Barbara. Bonjour. Bien, nous avons toujours une tempête de vent, donc on espère que les connexions ne vont pas être trop perturbées. Et on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Gryphasie, avec comme opérateur de support Barbara. Alors Frédéric, dites-moi les points que vous voulez qu'on aille voir pendant cette session, pourquoi on est là ? Alors on est là car depuis ma petite enfance, je suis persuadé que j'ai une entité kermique qui est en moi et qui m'empêche d'accéder à des plans supérieurs de ma vie. C'est-à-dire que cette entité fait en sorte que je reste toujours dans une, le mot va être fort, mais dans une sorte de médiocrité. Je n'arrive pas à accéder à des plans supérieurs que ce soit en termes financiers, en termes de bien-être, en termes de confort. Et les synchronicités qui m'arrivent dans ma vie me prouvent chaque jour qu'il y a bien, bel et bien, une entité. Donc je suis incapable de dire si c'est ma co-création par rapport à mes mémoires erronées ou mes croyances limitantes ou si réellement il y a une entité. Mais je reste persuadé au plus profond de moi-même que c'est une entité qu'elle est kermique, car plusieurs personnes l'ont déjà vue. J'ai déjà travaillé plusieurs fois pour la faire retirer. Les gens n'y arrivent pas. On n'arrive pas à la faire enlever. Elle est bel et bien là. On ne sait pas d'où elle vient. et elle est là depuis plusieurs vies. Et donc, en discutant avec Jennifer, elle m'a tout de suite parlé de vous. D'accord. Alors, il y a-t-il eu des manifestations dans la matière ? Il y a des manifestations dans la matière. Elle arrive en fait à modifier la matière. Je peux vous donner des exemples. Je joue énormément, par exemple, à des jeux baby-foot, etc. Et des fois, juste le fait de soumettre l'idée qu'elle pourrait faire ça, eh bien, la matière se modifie et se déplace devant mes yeux. C'est-à-dire que maintenant, elle n'a plus rien à foutre de tout. Elle modifie la matière devant moi. Alors, est-ce que c'est vous ou c'est l'entité qui modifie la matière ? Comment vous savez faire la différence ? Je suis incapable de vous le dire. Je ne peux pas faire la différence. C'est ça, c'est ça. Je ne suis pas capable de faire la différence. Sauf que ces synchronicités qui me pourrissent la vie, appelons ça comme ça, qui me pourrissent la vie en permanence, m'arrivent depuis ma petite enfance. Et je me souviens qu'à ce moment de ma petite enfance, je n'étais pas capable de pouvoir soumettre l'idée à la matière, de se modifier pour arriver à m'ennuyer. Oui, je suis d'accord. Moi, quand je vous parlais de manifestation, c'est ce que vous avez déjà vu, entendu, des souffles, des contacts physiques, des apparitions. C'est ça que vous voulez savoir ? Oui, tout le temps. Alors, donnez-moi un exemple. On m'appelle régulièrement. J'entends mon prénom. J'entends mon prénom. Moi, la nuit, je me réveille. J'ai du monde dans mes chambres. On est déjà venu se coucher à côté de moi. Les draps se soulèvent. J'ai déjà croisé un démon. Donc, je sais que c'est un démon parce qu'au plus profond de moi, j'avais une peur qui glaçait mes os. Et puis, l'entité que j'ai croisée a fait demi-tour et est venue me voir. Et j'ai entendu comme information, je sais que tu me vois. Donc, on a eu un dialogue. Jusqu'au moment où il m'a dit, je ne suis pas là pour toi. Et il est parti. Ça apparaît généralement dans ma périphérie. Je vois régulièrement des nuages noirs qui apparaissent. Donc là, tout ça, je sais que c'est du bas astral. Bon, ça passe. Il y a des moments, ça s'arrête. Je vois aussi du très haut astral. Ça m'arrive déjà à voir des points lumineux très blancs. Ça m'arrive de voir des colonnes de lumière, etc. Mais là, en parlant de ça, des fois, on me touche. J'entends souffler, respirer. Ce n'est pas tout le temps, mais ça m'arrive régulièrement. D'accord. Alors, il faut savoir que c'est une croyance de savoir bas astral, ombre, lumière au astral. C'est une croyance totale. Ça ne veut pas dire si on voit une ombre, que c'est un démon ou que c'est une entité négative. Absolument pas. Ni que ce qu'on voit de lumineux est quelque chose de positif. C'est vraiment de l'illusion totale et de la croyance. Je vous le dis. Très bien. Voilà. Toucher et souffle. Bon, voilà. Donc là, ce que moi j'entends, c'est que vous avez des interférences dans la matière. À voir s'il y a des interférences sur le plan subliminal aussi. D'accord. Alors, ça peut être des interférences effectivement dues à des interférences présentes sur vous, on est d'accord, ou dans le lieu de vie, peu importe, comme ça peut être vos capacités médiumniques, si vous en avez, qui vous permettent de voir tout ce qui circule. Ça aussi, c'est pénible. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues dans ce sens-là en pensant être interférées. Mais en fait, ils ne le sont pas du tout. C'est juste qu'ils sont, ils voient et entendent tout ce qui se passe. Donc, c'est pas gérable. Mais bon, à partir du moment où vous avez des blocages dans votre vie, une non-évolution, une médiocrité, comme vous dites, c'est qu'il y a certainement quelque chose de pas très clair dans tout ça. Voilà. Très bien. Pardon. Il faut savoir que j'ai grandi avec une maman qui a utilisé et pratiqué la magie noire à haut niveau. Que moi, j'ai déjà fait des lectures, j'ai déjà fait une séance de lecture de mes annales akashiques et apparemment, j'aurais eu 14 vies ultra marquantes avec utilisation de la magie noire à très haut niveau. Bref, voilà. Je vous donne en fait ce que j'ai appris, ce que je sais. Alors, oui, je comprends. Mais moi, les annales akashites, elles sont complètement contrôlées, investies. Déjà, l'information que vous avez eue est complètement rien à voir avec le monde ésotérique. Donc, c'est vraiment tout de suite, on sait très bien qu'il y a manipulation d'informations déjà, en fait. D'accord. Déjà. Ça, c'est important. Vous savez, les gens ont beaucoup de croyances dans ce milieu. Et ils interprètent les informations et ce qu'ils voient à partir de leur filtre de croyance. Ça ne veut absolument pas dire que c'est vrai ou c'est faux. Parce que là, la seule façon d'aller vérifier l'information, une information ésotérique, c'est que notre propre conscience aille le faire. C'est-à-dire qu'elle-même sorte de l'espace de la matière, aille dans son espace et puisse vérifier une information ésotérique avec les outils qu'elle possède. En fait, nous, ici, dans la matière, on n'en a pas. Donc, on peut nous dire ce qu'on veut. C'est un peu normal que personne n'ait réussi à faire partir quoi que ce soit chez vous, puisque nous n'avons pas, dans la matière, les outils pour le faire. Deuxièmement, si ce n'est pas votre conscience qui le fait elle-même, personne ne peut rompre le contrat s'il y en a un, à part elle-même, en fait. Donc, tout le reste, en fait, c'est que de l'illusion, de la manipulation, de la croyance et pour certains même du charlatan, puisqu'ils sont complètement dans une illusion à ramasser des sous. Mais on est parfaitement d'accord. C'est terrible, en fait. Après, il y a des gens qui sont persuadés. Attention, je ne dis pas, tout le monde n'est pas. Mais on n'a pas les outils dans la matière, nous, humains, pour dégager une entité des plans ésotériques. Improbable. Et encore moins si on n'est pas porteur du contrat. Ça, c'est clair. Maintenant, on va aller voir tout ça. Est-ce que vous avez autre chose qu'on doit vérifier ? Non, c'est la partie la plus principale et celle qui me tient le plus à cœur à aller vérifier. Je comprends bien. Bon, ça ne vous inquiétez pas. Peut-être qu'on va voir si vous êtes médium spirit parce que vous avez tous les symptômes. D'accord. Voilà. Oui, il faut l'entendre. Alors après. Pour information, je suis praticien Reiki Lao Tsi. Donc, je sais qu'en termes d'énergie et je sais qu'en termes d'énergie, de ressenti et de voyance quand je suis en séance avec mes clients, ça déménage énormément et je reçois énormément d'informations que ce soit des énergies christiques et surtout des énergies mariales. Voilà, ça, il faut me le dire. Donc, vous canalisez l'énergie christique. Et surtout l'énergie mariale. Et voilà. Vous y êtes. C'est mariale. Ah, ben voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, en fait, c'est moi qui dois vous répondre. Excusez-moi, Nathalie, c'est moi. Ben oui, c'est vous qui avez fait l'utilisation avec Christique et Mariale. Dites-moi, c'est vite. Écoutez, ça a commencé une nuit où j'ai senti un poids sur moi. J'ai ouvert les yeux puisque ça m'a réveillée. Et j'ai vu Marie prier au-dessus de moi. Donc là, je l'ai remerciée et elle est partie. Tout dans l'amour. C'est une deuxième fois. J'ai entendu un bruit dans ma chambre. Je me suis réveillé. Je me suis retrouvé dans une clairière et j'ai vu un très grand cerf magnifique se présenter à moi et me montrer sa puissance dans un halo de lumière. Et un an après, j'ai appris que c'était le Christ qui prenait la forme du cerf pour venir voir l'humain. Donc, est-ce que c'est le Christ ou pas ? Je ne peux pas en être sûr. Mais dans tous les cas, la beauté, quand on m'a dit que c'était le Christ, ça a vraiment répondu en moi. Et quand j'ai des clients, par exemple, et que je sens qu'il y a des très grosses fuites énergétiques, que je pose mes mains et que je vois qu'ils sont connectés aux égrégores de violence qu'il peut y avoir en ce moment, il suffit juste que je demande de l'aide pour voir Marie apparaître. Et ça m'est arrivé une ou deux fois. Donc, tout ça, c'est de la vision, en fait. Et je vois Marie qui apparaît, Marie qui prie à côté de moi et on travaille ensemble. Et en fait, elle m'accompagne, elle vient m'apporter son aide et je trouve que c'est magnifique, quoi. D'accord. Ok. Donc, vous êtes croyant. Alors, je n'ai pas une croyance au catholicisme, mais en fait, j'ai une vraie croyance aux énergies et aux vibrations christiques. Les icônes, on va dire, de la… Les icônes catholiques. Exactement, bien sûr. Bien sûr, mais je pars du principe que les énergies, en fait, prennent la forme de mes croyances par rapport à leur puissance. Ça, c'est sûr. N'importe quelle énergie qui se présentera à vous prendra la forme qui vous sécurise le plus. Exactement, exactement. Retenez bien cette phrase, hein. Toute forme d'énergie qui se présentera à vous, qui est à l'extérieur de vous, suite à une invocation de prière, une demande, ou peu importe, se présentera en fonction de vos croyances. Oui. Donc, si vous croyez que c'est votre père, votre grand-père, Jésus, Bouddha, Allah, un ange ou un extraterrestre, ça se présentera, ce qui vous sécurisera. Exactement, oui. J'en suis parfaitement conscient. C'est pour ça que je ne demande jamais personne, je demande juste aux énergies les plus puissantes qui peuvent m'accompagner sur le travail que je suis en train de faire. Je suis en train de vous dire toute puissance extérieure à vous. Oui, oui. D'ailleurs, particulièrement que vous demandez à l'extérieur de vous, que vous la nommiez puissance universelle, ce que vous voulez, lumineuse ou rien du tout, que vous ne les nommez pas, ça se présentera toujours en fonction de vos croyances. Oui. Voilà. Je le dis haut et bien fort. Et on va aller voir maintenant, justement, la question à poser à Marie et à l'énergie christique, le patronus, votre patronus étant un cerf, nous allons vous demander pourquoi vous avez ces blocages et quelle est cette entité négative que Marie ne semble pas réussir à faire partir. On est d'accord. Oui. Voilà. Parce que c'est bien beau d'aller aider les gens. Magnifique. Mais vous n'êtes pas le seul thérapeute et médium ou personne qui a une empathie sur l'humanité qui est là pour aider l'humanité à aller mieux en proposant des protocoles de soins, d'accompagnement, peu importe, et qui se retrouvent dans leur propre vie avec des problèmes épouvantables et des entités parasitantes, en fait. Et on ne comprend pas, en fait. C'est d'abord nous. Si nous, on va bien, le monde va bien. On est clair là-dessus. Donc, ce n'est pas normal. Voilà. À partir de là, ça, ce n'est pas normal. Donc, on va les voir. On va les convoquer, tout ce joli petit monde, et discuter avec eux. Parfait. C'est le mieux. Alors, on va la faire. Moi, j'aime bien vérifier d'abord dans la matière. Oui, tu te dépêches. Oui, je me dépêche. Donc, on va vérifier dans la matière très, très vite, et ensuite, sur le plan subliminal. Je vais vous demander de couper votre micro. Alors, ça y est, Barbara a déjà capté quelque chose. Qu'est-ce qu'il se passe, Barbara ? Couper le micro. Voilà, Frédéric, c'est très bien. Barbara ? Oui ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quelqu'un qui veut parler ? Laisse-le parler, laisse-le rentrer. Tant pis. Laisse-le rentrer maintenant. Maintenant. Bonjour. Comment tu t'appelles ? Marie. Marie. Marie, comment ? Tout court, il y a un nom de famille ? Non, je suis connue sous ce patronyme. Connue par qui ? L'humanité. Pourquoi tu es connue par l'humanité ? Il y a beaucoup d'agitation dans ce corps. Pourquoi est-ce que tu es connue par ce patronyme par l'humanité ? Pour l'amour que je vous porte. Tu portes de l'amour. Oui. Ok. Très bien. Pourquoi tu es là ? Parce que je suis dans l'espace de Frédéric. Il est cher à mon cœur. C'est un élève, un apprenti. Quelqu'un qui cherche toujours à bien faire. Bien. Parfait. Donc, c'est toi qui vaut que je vois. Oui. Pourquoi tu es venue d'entrée ? Parce que tu as appelé ma fréquence. Ah non, moi, je n'ai appelé personne. Oui. Tu as dit que tu voulais poser la question. Oui, mais je n'ai appelé personne. Je trouve important de parler, de m'exprimer. Tout à fait. De me dissiper un malentendu. Alors, quel est le malentendu ? Le malentendu, c'est le fait que je n'aiderai pas Frédéric dans son évolution personnelle. Non. Je l'aide. Qui c'est qui a dit ça ? Tu as posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'on n'arrivait pas à déloger une identité quelconque. Oui, c'est là. Non, ça, je n'ai pas dit que tu ne le faisais rien. Je n'ai pas dit, je dis que ce n'est pas normal que Frédéric ait apparemment, selon ses dire, une entité qui bloquerait son évolution. Donc, sachant qu'il canalise des énergies d'amour, je me pose la question. Qui es-tu pour comprendre tout ce qui se passe en dehors de cette humanité ? Qui es-tu pour comprendre ou devenir des âmes ? Je ne me remets pas en doute ta connaissance, ni ton savoir, mais tu restes une personne humaine. Non, regarde bien mon âme. Elle est lumineuse, soit. Je veux bien l'accepter. Mais après tout, la lumière ne fait pas tout. C'est aussi ton discours. Comment tu connais mon discours ? Je l'ai entendu. Où ? Juste là, au début de cette séance. Et alors ? Tout ce qui brille n'est pas or, tout ce qui est sombre n'est pas mauvais. Oui, c'est un petit peu léger comme cliché. Je suis d'accord. Il y a beaucoup de lumière. Donc, même si ton âme est lumineuse, ça ne veut pas dire que tu es forcément du bon côté. Mais c'est quoi le bon côté, en fait ? Juste. Le côté des justes. C'est quoi le côté des justes ? Les justes sont ceux qui cultivent l'humilité. Pas à l'humiliation, pas à la modestie. L'humilité, c'est-à-dire la capacité d'accepter qu'on est puissant, tout en comprenant qu'il y a plus puissant que soi. Ça, c'est l'humilité. Et ça, c'est juste, parce que ce sont les lois en vigueur. Quelles lois ? Les lois naturelles. Une loi n'est pas naturelle. Elle a été émise par quelqu'un. Quand je dis naturelle, je veux dire qu'il s'impose d'elle-même. Par exemple, si tu as une idée de la perfection, puisque tu es imparfait, tu as une idée de la perfection, c'est qu'il y a quelque chose ou quelqu'un de plus parfait que toi. Il y a donc supérieur à toi si tu es moins naturel. Quand tu regardes le soleil, tu sais que cette lumière est bien plus puissante que ce que tes yeux ne peuvent supporter. Il y a donc quelque chose à l'extérieur de toi qui t'est supérieur quelque part. Cette humilité-là, Frédéric la possède. C'est ta perception de l'humilité et ta perception de ce qu'il y a à l'extérieur de toi. Ce n'est pas du tout la même, en fait. À un certain niveau, j'observe le soleil que j'ai créé, en fait. Oh là là, mais tu vas très très loin. Mais pourquoi ? Je ne pourrais pas. Mais tu as une tête énorme. Non, ben du tout. Tu as un ego extrêmement développé, dis-moi. Est-ce que tu es allé dans les sphères spirituelles pour sortir ce genre de choses ? J'existe. Très étonnante. J'existe à plusieurs niveaux. Je ne t'ai jamais croisé dans les sphères spirituelles. Je ne t'ai jamais croisé. Ah ben c'est sûr, il y a niveau et niveau. Pardonne-moi, fais-t-on appel à toi pour la guérison ? Fais-t-on appel à toi pour le soin ? En fait, si tu as de l'humilité, tu dois donc comprendre qu'il y a plus supérieur à toi. Ah ben moi, je le conçois sincèrement. Je n'ai aucun problème là-dessus. Mais là, nous parlons de Frédéric. Justement. Il est ce qui s'approche le plus pour moi d'un élève, d'un apprenti, d'un stagiaire. Et là, l'humilité de le reconnaître. Et pour moi, c'est quelqu'un de juste, qui fait appel exactement quand il le faut à ma propre énergie. Et pourquoi est-ce que tu viens ? Je viens pour l'aider, je trouve ça normal. À quoi ? Puisqu'il a donné l'effort de reconnaître sa condition, je dois me permettre de faire l'effort de venir l'aider, l'aider à guérir, l'aider à soigner. Il faut bien quand même que les gens lui soient reconnaissants sur cette terre. Mais tu es qui, donc ? Tu es qui, toi, alors, du coup ? Alors, comment je peux me définir une déité ? Une déité, je dirais, ce n'est pas vraiment une déesse. Je dirais que c'est une déité, donc un être supérieur, un être spirituellement supérieur, entendons bien les mots. À qui ? Supérieur à qui ? Supérieur à qui ? Oui. Aux humains incarnés ? Mais toi, tu es qui ? Tu viens d'où ? Je n'ai pas d'endroit d'origine, je suis de toute existence, de toute éternité. Mais pourquoi tu t'appelles Marie, alors ? Parce qu'il faut bien m'appeler d'une certaine façon. Je peux m'appeler Astarte, je peux m'appeler Marie, je peux prendre n'importe quel nom, je peux être... Marie, c'est... Oui. Marie, c'est mère de Jésus, c'est ça ? Du Christ ? Oui, dans la croyance chrétienne, oui. Pourquoi tu prends ce nom, alors ? Parce que c'est ce qui rassure le plus, Frédéric. Et moi, je me veux rassurante, en tout premier lieu. Pourquoi ? Parce que je suis l'amour personnifié. Tu es de l'amour personnifié. C'est quoi l'amour personnifié ? Excuse-moi, mais je trouve que tu poses beaucoup de questions idiotes pour quelqu'un qui est censé avoir une connaissance et un égo comme le tien. Ça, c'est un jugement, c'est un jugement, c'est un jugement, c'est un jugement. Parce qu'elles n'ont pas de sens. Mais si, elles ont un sens. Et à partir du moment que tu considères l'humanité comme des élèves, que tu considères que je suis inférieure à toi, c'est pas le jugement que je te demande, c'est une réponse. C'est censé être enseigné à être l'amour incarné, donc le non-jugement. J'enseigne les justes. Et étant donné ton égo, on peut dire que tu n'en feras jamais partie. Mais c'est pas grave, c'est ton choix. Donc les autres, ils sont voués à quoi ? Disons qu'ils sont perdus. Perdus. Pour qui ? Pourquoi ? Égarés, si tu préfères. Perdus pour qui ? Perdus pour toutes les récompenses. Les récompenses ? Ah oui. C'est quoi ? Quelles récompenses ? Accéder au divin. C'est-à-dire accéder de ton vivant au divin. C'est comme planer, aller dans d'autres sphères, voir des couleurs magnifiques, des paysages magnifiques. Demande à Frédéric, il en a déjà vu. Ça, on peut l'obtenir avec quelques petits sentiments. Des substances hallucinogènes. Je suis certainement d'accord avec ça. Mais c'est quelque chose qui va rester comme un souvenir flou. Alors que ce dont je parle, c'est une expérience magique, magnifique. Mais ça, tu ne peux pas le savoir et tu ne le sauras jamais. Ah si, si. Si. Qu'est-ce que tu en sais ? Alors si toi, tu fabriques des états de conscience modifiés comme ça. Bah oui. Je suis obligée de sourire. Parce que pour moi, ça ne me fait que conforter dans mon opinion sur ton égo. Mais ce n'est pas grave. C'est toujours dans la séparation et dans le jugement. Quand je rencontre des êtres comme toi, je suis obligée. Ah, tu es obligée. Pourtant, tu es l'amour incarné. Eh oui, mais les parents, autant qu'ils aiment leurs enfants, ils leur mettent des fessées quand même. Tu mets des fessées ? J'exprime mon jugement. Mais ne t'inquiète pas, je ne te ferai rien. Non mais tu ne peux rien faire. À quel moment tu peux faire quelque chose ? Oui, de toute façon, tu n'es pas mon élève, ni même mon apprenti. Non. Donc, si je me désintéresse de toi, ce n'est pas grave. Et je sais qu'en plus, ça t'est égal. Complètement. Complètement. Pour l'instant, tu tiens des discours... Habituels. Rien de nouveau sous le soleil, comme on dit. Je ne m'attends pas à te satisfaire. Ce n'est pas possible. Non, non. Par contre, tu ne m'intéresses pas, sache-le. Et tu viens me déranger pendant ma session, en fait. Ce n'est pas avec toi que je veux parler. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas pourquoi tu es là. Et ton discours ne correspond à rien. Ce que tu dis ne correspond à rien. Je ne m'attends pas à trouver quelque chose qui résonne. Alors, pourquoi tu viens ? Tu peux continuer à me dire ça. Non, mais pourquoi tu viens ? Je viens pour Frédéric. Mais tu n'as rien à faire. Moi, je veux parler avec Frédéric. Il a son libre arbitre. C'est avec Frédéric que je veux parler. Je me suis empassée de venir pour le rassurer. Mais pourquoi ? On n'a pas besoin de toi. Parce que l'énergie mariale est toujours... Ce n'est pas un gamin. Ce n'est pas un gamin. C'est une âme multidimensionnelle. Une conscience infinie. Multidimensionnelle. Mais j'entends bien ce que tu dis. Non, tu n'entends pas. Ce n'est pas exactement comme ça que sont vraiment les choses. Mais c'est normal à ton échelle que tu ne le vois pas comme ça. Je ne t'en veux pas. C'est sûr que je ne vois pas ton niveau. On est d'accord. Et puis, si je suis venue aussi, c'est surtout pour Frédéric. Il ne faut pas qu'il se laisse envahir. Il ne faut pas qu'il se laisse envahir. Il ne faut pas qu'il se laisse envahir par toi. Parce que des personnes comme toi, avec un égo surdimensionné, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec toi ? C'est bien qu'il entende mon discours aussi. Pour qu'il comprenne en fait que si ça ne lui correspond pas, surtout qu'il ne pense pas que tu puisses être le gourou. C'est un gourou humain. Je suis là pour prévenir Frédéric. Tu es un gourou humain. Retiens bien cette phrase. Qui parle des autres, parle de soi. Le seul gourou que je vois, c'est toi pour le moment. Je pense que ce n'est pas la peine de continuer ce dialogue. Tu es dans la conférence. Je vais fermer complètement. Oui, mais en fait, si tu veux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler avec Frédéric. Et pour l'instant, tu me gênes. Eh bien, je vais te laisser. Tu vas te mettre de côté. Je suis intervenue correctement. Mais il n'y a pas de souci. Mais pour l'instant, tu n'as pas répondu à la question. Pourquoi Frédéric est-il bloqué ? Ah, c'est parce que tu ne connais pas les dessins de l'univers pour Frédéric. Et très franchement, tu n'as pas à le savoir. Ça n'est pas ton problème. Même si Frédéric me demande maintenant, je serais bien incapable de lui livrer ses secrets. Il n'est pas capable d'envisager l'ampleur du puzzle. Et toi, tu me demandes de te fournir des pièces ? Donc, tu n'as pas le niveau pour répondre. Moi, je l'ai. Non, tu ne l'as pas. Mais tu ne le comprendras pas. Mais ça, c'est ton problème. Ce n'est pas ton problème. C'est le mien, j'enseigne. Non, tu n'enseignes rien pour le moment. On est dans les mystères d'univers maintenant, c'est la réponse que tu as. Bon, je pense qu'il faut mettre fin à cette conversation. Non, tu ne mets rien fin du tout. Tu n'es pas prête. Tu n'es pas prête. Mais voilà, ça, c'est la grande phrase. Alors, voilà, Frédéric, ça, c'est typique des guides, peu importe le nom qu'ils se donnent. Les mystères de l'univers, les voies de Dieu sont impénétrables. On n'est jamais prêt à comprendre quoi que ce soit. Nous sommes stupides. Nous sommes des gamins. On a besoin de nous tenir la main pour même réaliser le moindre petit soin énergétique. C'est un apprentissage. Non, non, l'apprentissage, je sais combien de temps Frédéric est en apprentissage ? L'histoire de l'humanité sera toujours un apprentissage. C'est ça que tu ne veux pas entendre. On apprend quoi ? On apprend quoi ? Vas-y, qu'est-ce que Frédéric apprend ? Vas-y, allez, vas-y. L'immilité. Mais il est là déjà, tu me l'as dit. Mais il n'a pas appris. Il est toujours un apprentissage de l'humilité. Et regarde, s'il s'arrête un instant, c'est pour devenir une personne comme toi ? Avec un égo de ce type-là ? Mais on ne parle pas de moi, là. Mais par qui ? Par les gens de ce système, les gens de ce monde. Quelqu'un, un thérapeute qui arrive en disant je sais tout, je connais tout, mais il faut lui jeter des pierres. C'est faux. C'est faux. Alors, vas-y. Enseigne. On t'écoute. Tu es venu prendre la parole alors qu'on ne t'a rien demandé. Pourquoi est-ce que Frédéric a ses blocages et notamment une entité apparemment qui envahit et bloque son processus ? Voilà, voilà. Ça, c'est une réponse. Allez, vas-y. Cette entité, c'est juste son côté sombre. C'est lui-même. C'est lui-même. C'est le côté sombre. C'est, comment tu pourrais expliquer ça ? C'est comme un ramassis d'expériences, d'expériences négatives, de vie qu'il a déjà faites, qui se retrouvent un peu à la manière d'un double maléfique en lui et qui lui donne cette impression de ne pas maîtriser sa vie. Une impression ? Oui. C'est qu'une impression. C'est comme avoir l'illusion d'être pauvre. Je ne comprends pas le rapport. Ah, il est là le problème. T'es pauvre ? Mais en fait, non. C'est une illusion. Je ne sais pas pour la pauvreté, mais dans le cas de Frédéric, c'est juste lui-même. Et s'il part sur le chemin... C'est ça, c'est son propre ennemi. Oui, c'est ça. S'il part sur le chemin de vouloir se débloquer, moi, je le dis tout de suite, il risque de s'empêtrer, voire de perdre la raison. Donc, si je résume bien ton raisonnement d'enseignant, Frédéric doit rester dans l'humilité et donc subir son double maléfique qui le bloque parce que c'est la seule solution pour lui d'évoluer hypothétiquement un jour. C'est ça ? Et qui doit continuer à sacrifier son énergie vers les autres en humilité, en se servant de toi comme guide pour cette humanité en perdition. C'est ça ? Ça me fait plaisir que tu aies compris ce que j'ai dit. Et la récompense, donc, pour Frédéric, c'est laquelle ? À quel moment ? Comment ça se passe ? Quelle est la récompense pour Frédéric ? Alors, je ne fonctionne pas à la carotte. Tu nous l'as dit tout à l'heure. Il y a une récompense. Bien sûr qu'il y a des récompenses, mais je ne vais pas étaler un ensemble de premiers prix, de médailles, sous prétexte que toi, ça te va avancer. Je ne te demande pas ça. Je ne te demande pas ça. Je te demande quelle est la récompense pour Frédéric d'accepter Marie avec lui pour tout, comme enseignante, et de sacrifier sa propre création. Vas-y. Et bien ça, je lui conserve la surprise. Il le saura quand il quittera cette vie. Ce sera juste merveilleux. Mais je ne vais pas le dire maintenant parce que je veux que ça reste désintéressé. Je veux que ces appels à moi, ces guérisons, ces soins qu'il fait aux autres, il ne les fait pas pour une récompense. Il les fait parce qu'il aime profondément les autres. Et moi, je veux que ça continue à être comme ça. Donc la récompense, je n'en parlerai pas. D'accord. Et ça fait combien de vie, justement, qu'il est en apprentissage ? Ça non plus. Je ne le dirai pas. Là aussi, parce que je ne veux pas entendre de réflexion de ta part comme quoi ça aurait dû arriver plus vite ou tiens, ce n'est pas assez long. Il n'est pas question. Donc pour éviter ce genre de discussion qui pour moi ne mènera nulle part, je préfère ne pas parler du nombre de vies. Donc tu as peur. J'avoue que je commence à te craindre exactement comme on craint le gourou d'une secte. Parce que tu as des paroles fieluses qui pourraient bien empoisonner la vie de Frédéric. Donc tu es en train de dire que l'ombre que je suis menace la lumière que tu es ? Ce qui fait ton pouvoir, ce qui donne le pouvoir à l'ombre, ce n'est pas l'ombre lui-même. C'est les croyances autour de l'ombre. Tu racontes n'importe quoi. Combien d'existence ? Allez, montre-nous ta puissance. Combien d'existence a fait Frédéric avec toi pour être enseignée ? Vingt-neuf. Vingt-neuf. Alors, et là tu viens de me dire qu'à la fin de celle-ci, il aurait enfin la récompense qui sera une surprise. Pourquoi pas avant ? Ce n'est pas prévu. Vingt-neuf vies donc. Frédéric, je pense que tu es extrêmement ravi de savoir que le périple d'apprentissage est en train de se terminer à la fin de cette existence. Tu as un pocket surprise en fait. Enfin, la récompense universelle de tous les sacrifices d'humilité que tu as fait en tenant la main de Marie. C'est ça. Ce que tu es sarcastique. Tu vois, c'est vraiment... On sent vraiment le fiel. Oh ! Non ! Non, non, ce n'est pas du fiel. C'est un spectacle comique. C'est comique. Moi, ça ne me fait pas rire. Je comprends que ça ne te fasse pas rire. C'est embêtant. Tu t'es bien précipité bien vite. Tu es bien dans la peur en fait. Je n'ai pas besoin de toi et il n'a pas besoin de toi pour aller chercher les réponses. On va aller les chercher sans toi. Tu vas te mettre de côté et tu vas nous laisser aller voir ce qui se passe réellement. Pour l'instant, tu ne nous as pas convaincus en fait. Tu n'as pas amené de réponse. Comme d'habitude. Bien. Peu importe qui tu es en fait. Tu restes de ces guides, entre guillemets, qui ne font rien d'autre que blablater. Bien. Bla, 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 bla. Il n'y a pas de réponse. Rien. Nada. Nada. Ton enseignement est ridicule et il est très catholique. Qu'est-ce qu'il est catholique ? Qu'est-ce qu'il est chrétien ? Religieux, ton enseignement en fait. Alors le gourou pour l'instant, c'est toi. Ce n'est pas nous. Nous, on veut des réponses et si tu ne nous les donnes pas, on ira les chercher. Tu vas te mettre de côté et tu me laisses parler avec Frédéric. Ce n'est pas toi le maître ici. C'est l'espace de Frédéric. Moi, je veux Frédéric. Toi, je ne te veux pas. Je m'écarte. Parfait. Laisse-nous. Barbara, t'es connecte, toi. Oui. OK. Je veux Frédéric. Vas-y directement voir la conscience de Frédéric. Oui. Tu y es. Tu y es. Comment tu l'aperçois ? Comme elle est là. Très bien. Demande-lui s'il est d'accord pour parler avec nous. Oui. Touche-le. Prends sa fréquence ADN. D'ailleurs, tu vas en faire une lecture. Est-ce que c'est bien lui ? C'est lui. Je ne lis que de l'humanité. 100% ? Oui. Bien. Tu me laisses parler avec Frédéric ? Oui. Allez, je vais parler avec Frédéric. Frédéric, tu m'entends ? Oui. Bonjour. Bonjour. Je ne te dérange pas ? Non. Je ne sais pas qui tu es. Je viens de la part de ta partie physique. Oui. Je vois. Qu'est-ce que tu vois ? Je me vois, moi, comme moi. Je vois un homme. Ok. Intelligent. Sagace. De très bonnes facultés de raisonnement. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette partie physique. Parfait. Je viens de sa part. Je viens de faire le lien, en fait. Parce qu'il y a... Il se passe des choses au niveau de cette partie physique, qu'elle ne comprend pas, bien sûr, et qui la bloque. J'aimerais savoir, avoir ton point de vue, ou avoir des réponses, en fait, de pourquoi est-ce qu'il a le sentiment, et pour lui c'est une réalité, que rien n'évolue dans sa vie, en fait. Alors, peut-être qu'il pense que j'ai toutes les réponses, mais en fait, je n'ai pas la réponse à cette question. D'accord. Alors, c'est embêtant, puisque c'est quand même toi qui as décidé d'expérimenter cette vie. Non. Non. D'accord. Ce n'est pas toi. Non. Enfin, j'ai suivi le cycle des réincarnations classiques. C'est quoi un cycle de réincarnations classiques ? Il me semble que c'est tous les neuf ans. Dans mon esprit, c'est ça, c'est au bout de neuf fois neuf réincarnations, on atteint un autre niveau. Donc, c'est quelque chose comme ça. D'accord. Et pourquoi ce n'est pas toi qui choisis ? Je n'ai pas d'option de choix. Je n'ai pas d'appuyer sur le bouton que je veux et dire, voilà, c'est ça que je veux. Ça ne se passe pas comme ça. Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas moi qui ai mis ça en place. Je ne sais pas du tout. C'est qui qui a mis ça en place ? Les créateurs, je pense. Les créateurs de l'univers, les créateurs des âmes, choses comme ça. Ah ah. D'accord. Des âmes et de l'univers. Bon. Très bien. Donc, tu n'as pas choisi cette existence de Frédéric ? Non, mais elle convient. Elle est bien. Elle est bien ? Oui. Moi, j'aime bien cette existence. Bien. Elle n'est pas, je veux dire, il ne vit pas sous les ponts, il n'a pas de maladie grave. Voilà, moi, je ne trouve pas qu'il y ait, je ne trouve avec un fort raisonnement, beaucoup d'intelligence, il y a des capacités supra-humaines. Moi, je ne trouve pas de difficulté avec cette vie. Enfin, même s'il me dit qu'il se sent bloqué, moi, je ne me sens pas bloqué. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu crées ? Qu'est-ce que je crée ? Si tu ne te sens pas bloquée, qu'est-ce que tu fais ? Je ne crée pas, je vis avec lui. Je vis à travers lui. Je ne crée pas. Je n'ai pas de création à faire. Le problème, il est là. Si tu n'as pas de création, il ne vit rien. Si, c'est déjà écrit. Je ne suis pas une créatrice, moi. Je ne suis pas une âme créatrice. Je suis une âme qui vit, qui s'incarne. Je suis une âme incarnée. Tu n'es pas une âme créatrice. Non. Je ne fais pas de création. Ce n'est pas mon rôle. Ce n'est pas mon rôle de créer. Moi, je ne crée pas. Je ne suis pas faite pour ça. On a chacun des rôles bien définis. Les familles d'âmes, on s'est connues. On n'a pas de construction. Moi, je ne fais pas de construction, moi. Je vis l'expérience. Je vis l'expérience. Que quelqu'un a décidé pour toi ? Quelqu'un. Oui. Un grand ordre quelconque. Un grand ordre. Si je résume bien, quelqu'un a écrit le scénario ? Certainement, oui. Mais j'aurais pu tomber pire. J'aurais pu tomber pire. Franchement. J'ai eu des vies difficiles. Donne-moi un exemple, par exemple. J'étais une femme battue. Une femme battue ? Ça, ce n'était pas facile à vivre. J'ai douillé. Tu en as d'autres ? Je suis sortie. Qu'est-ce que j'ai été aussi ? Alors, j'ai été de l'autre côté, j'ai été voleur. Voleur de grand chemin. Enfin, bon, ça, ça a fini à l'échafaud. C'était à prévoir. Ça va, ça... C'était un mauvais moment, c'était la pendaison. Mais bon, j'en suis sortie, puisque je suis là toujours. Après, j'ai été papa. Plusieurs de mes enfants sont morts. Ça, c'était dur. C'était dur aussi. C'était pas évident à vivre, mais bon, j'en suis sortie aussi. C'est pour ça que je te dis, moi, dans cette vie, je m'estime satisfaite. Il y a eu des vies où ça a été vraiment bien ? Vraiment bien ? Mais vraiment bien. C'est-à-dire que tu n'as pas toutes ces souffrances que tu viens de m'évoquer entre la femme battue, le voleur, le papa et d'autres choses ? Vraiment bien. Ou tu réussis ce que tu entreprends, que tu es dans l'amour, que tu es dans des choses de la joie, je ne sais pas, des choses de bien-être ? Non, je n'ai pas ça, parce que d'après ce que je comprends, à partir du moment où tu as un certain confort dans ta vie terrestre, tu prends vite la grosse tête, ou tu prends vite, pour m'exprimer un peu bizarrement, mais tu prends vite la confiance, en fait. Et du coup, quelque part, tu oublies des objectifs importants comme la souffrance fait évoluer, comme l'humilité t'élèves, la pauvreté te rend riche, tu vois, des choses comme ça. Et c'est le cas ? C'est le cas ? T'as évolué ? Peut-être que j'ai évolué dans le sens où j'accepte mon sort systématiquement, je pense que je ne me rebelle plus, comme j'ai pu me rebeller au début, peut-être que c'est ça, je dirais que j'ai accepté, quelque part j'évolue. Il y a un truc que je ne comprends pas, Frédéric, je suis désolée, tu fais des incarnations pour évoluer, apprendre des leçons, rester dans un certain carcan, ce n'est pas toi qui les choisis, et en fait, malgré toutes les expériences difficiles que tu fais, donc des leçons que tu apprends, tu continues à ne pas avoir le choix de tes vies, ni la récompense, je ne comprends pas, en fait. Parce qu'en fait, je ne connais pas le système dont tu parles, où on a le choix de nos vies, c'est quelque chose qui m'est totalement inconnu. Mais en fait, tu acceptes une situation, une situation où tu n'as aucun pouvoir, aucun libre arbitre, rien. Mais on ne le sait pas, enfin, moi, je suis dans la catégorie des âmes qui n'en ont pas, je ne suis pas libre arbitre. Mais qui t'a dit ça ? À quel moment ? Alors, attends, au tout début, au tout début, quand j'ai commencé ce cycle, ces cycles, Attends, parce que c'est... Dès que j'ai commencé ces cycles, j'étais un genre de barbare, ou un viking, ou quelque chose comme ça. Et donc, les énergies qui m'ont parlé, m'ont parlé dans un cadre de mythologie celte, nordique, enfin, de ce côté-là, et je me rappelle de ces voix qui expliquent que je n'ai pas voix au chapitre. Ça a été très dur, moi, pour accepter ça, au départ, parce que, justement, j'avais l'habitude de prendre mes décisions, même si je faisais toujours appel au Dieu dans ma vie, j'avais l'habitude de prendre mes décisions, d'agir peut-être sur un coup de tête, et là, j'ai été fortement punie de cette usurpation, d'après ce que j'ai compris, de statut. Parce que j'ai été immédiatement réduite à néant dans la suite suivante. Donc, j'ai vite appris, ok, j'accepte, c'est pas grave, on y va. Et moi, je me rebelle, et mieux je me porte, en fait. C'est-à-dire que maintenant, je suis plutôt dans le confort, entre guillemets. Quelque part, mes vies s'améliorent, je suis dans le confort, dans le moins difficile, voilà. Et ça te convient ? Si ça ne me convient pas, ça va être plus dur. Tu ne souhaites pas autre chose ? Qu'est-ce que tu aimerais ? Ne me parle pas de Dieu, de loi ou je ne sais pas quoi. Toi, qu'est-ce que tu aimerais vivre ? Il y a tellement longtemps que je ne me suis pas posée cette question. La pose-la, toi. Qu'est-ce que tu aimerais profondément ? Alors, j'aimerais vivre une vie où je puisse faire de la magie avec mes mains. C'est-à-dire modifier la matière avec mes mains. J'aimerais vivre dans un monde où je puisse d'un claquement de doigts supprimer ce qui sépare les êtres. Pour ne vivre qu'avec un amour inconditionnel tous. J'aimerais vraiment avoir quelque chose qui rassemble les gens. J'aimerais en fait pouvoir soulager leurs maux pour qu'ils puissent se rassembler et vivre véritablement ensemble. Si j'avais ce pouvoir, le pouvoir de choisir, je choisirais des endroits où je peux véritablement aider les gens à vivre mieux. J'aime bien vivre pour moi-même, mais je trouve que vivre pour soi-même, ça finit après en solitude. Je ne vois pas trop l'intérêt de vivre que pour soi-même. Je pense que si je pouvais vivre le bonheur complet tel que l'humain l'entend, j'aimerais le partager à tout le monde pour que tout le monde puisse le vivre. Voilà. Très bien. Donc, c'est impossible. Oui. Pourquoi c'est impossible ? Parce qu'on ne me demande pas mon avis. Je n'ai pas vos chapitres. Tu penses que la meilleure façon d'aider les gens, c'est que toi, tu ailles bien ? Oui. Je suis d'accord avec ça. Alors, je suis d'accord avec ça, mais je crois que j'ai déjà essayé de passer cette idée-là au concepteur, au créateur d'âme. Je ne sais pas ce que c'est. Exactement. Je ne les ai jamais rencontrés, mais j'essaie de passer ces idées-là dans mes pensées créatrices, tu vois, vers eux. Si je peux exprimer ça comme ça… Donc, l'intérêt des créateurs que tu as autour de toi, X ou Y, on s'en fiche, c'est que tu n'ailles pas bien pour que le monde n'aille pas bien. C'est grave de dire ça, non ? Ils te choisissent des vies misérables et non-évolutives, avec des souffrances émotionnelles ou physiques, des blocages, partant du principe que tu crées ta réalité, tu vis ta réalité, et que comme tu ne vas pas bien, le monde ne va pas bien. Et que toi, tu souhaiterais qu'aille bien pour que le monde aille bien. À partir de là, je pars du principe que des créateurs ne veulent pas, un, que tu ailles bien, deux, ils ne veulent pas que le monde aille bien. Non mais c'est terrible, ce serait terrible si c'est une réalité ce que tu me dis, et qui est très logique. C'est terrible ça, c'est terrible de laisser… Enfin, je ne peux pas penser que des êtres qui ont ce pouvoir aient accepté d'être comme ça, parce que pour moi, c'est contraire au naturel de chaque âme. Pour moi, chaque âme veut le bien. Mais pour ça, il faut qu'elle soit créatrice. Ah oui, mais c'est peut-être pour ça qu'ils ont verrouillé les accès à la création pour certaines âmes. C'est possible que… Peut-être que je suis un grain de sable, qu'ils ne savent pas comment gérer, donc c'est possible qu'ils m'aient peut-être maintenue dans un état pour pas que je change leur plan. Non mais c'est terrible ça, c'est terrible. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, tu as un pouvoir créateur qui est donc enfermé, et tu ne sers qu'à produire des énergies de basse fréquence, des émotions négatives, une vie bloquée. Du coup, cette humanité, si tout le monde fait pareil, comment est-ce qu'on évolue ? Si tu n'as pas le choix, si tu n'apprends pas de tes expériences, tu les reproduis. Oui, mais je suis d'accord avec toi, c'est vrai, c'est vrai. Ça voudrait dire que le seul cycle d'incarnation que tu vis, c'est celui que quelqu'un a décidé pour toi, et tu crées les potentialités que les gens ont créées pour toi, et tu les fais en boucle. Et ça voudrait dire que vous êtes tous enfermés, nous sommes tous enfermés dans une boucle qui tourne, et dont les clés ont été remises à des êtres qui contrôlent le cercle en fait. Oh là là, oui, oh là là, ça ce n'est pas possible. Tu as donc remis ton pouvoir dans les mains de quelque chose d'extérieur à toi ? Ah ben complètement, complètement. Tu as carrément oublié que tu étais un être créateur et libre ? Oui. Oui, la notion de liberté, je l'ai perdue à un moment déjà. Moi j'aimerais discuter avec les êtres qui sont autour de toi, il faut que tu les vois ces êtres, parce que concrètement ta partie physique, pour le moment, elle a des interférences, soit des dieux, soit des démons en fait, dans le folklore, des êtres négatifs ou évolutifs. Mais elle, entre les deux, elle ne sait pas à qui elle a affaire, elle subit ta partie physique, autant que tu subis, et elle a les pieds et les poignets. C'est enfermée dans des croyances qui vont qu'à l'un ou l'autre, ça va dépendre des objectifs de ceux qui sont là, mais pas des siens en fait. C'est vrai. Mais ça veut dire que si elle vit ça, c'est que tu le vis. Oui, je reconnais ça. Je reconnais cet état, oui. J'aimerais que tu regardes ta partie physique, que tu regardes autour de toi aussi. Oui. Et dis-moi ce que tu captes, toi, tout seul, avec tes propres perceptions. Alors, moi ce que je capte, je capte ce... Quand tu me dis pieds et poignets, je capte la chaîne. Tu as une chaîne ? Oui, autour des poignets. Avec un très gros cadenas. Très bien. Et ça, c'est normal que des êtres de lumière te fassent ça ? Non, je viens de le capter. Je ne m'en ai pas rendu compte. Peut-être parce que je ne cherchais pas à bouger non plus. Oui, on va aller voir Marie. Après, on va lui demander pourquoi tu as un cadenas et une chaîne. Vas-y, on continue. Donc, moi je capte ça. Ça, c'est sur moi. Dans ma partie physique, voilà. Alors, en fait, effectivement, il y a un verrouillage sur les capacités. C'est-à-dire sur la vision qui, normalement, la vision qu'a cette partie physique, elle est hors norme. Elle est... Comment je pourrais expliquer ? Elle va beaucoup plus loin que ce que l'œil humain ne capte normalement. D'accord. Mais elle est... Il y a un verrouillage. Autrement dit, c'est sur cette capacité que je capte. C'est comme un programme que je capte, en fait, au niveau de sa tombe droite. Apparemment, elle est axée que sur une seule ou deux fréquences maximum en captation. D'accord. Ensuite, qu'est-ce que tu as ? En fait, il n'a pas la pleine vision. Tu vois d'autres ? Sur la partie physique, c'est tout ce que je vois. Ok. Alors, maintenant, regarde-toi. Ressens-toi et vérifie. Voyage dans ton corps, dans tes organes, dans tes articulations, dans chaque espace que tu possèdes. Est-ce quelque chose... À part les chaînes, la chaîne dont je t'ai parlé, je ne vois rien d'autre. Ok. Bah, va au bout de la chaîne. Jusqu'où elle va, cette chaîne ? Elle va dans ce que je vais appeler les hautes sphères de cet univers. Waouh ! Oui, ça fait penser aux Champs-Elysées des Grecs. Très illuminés, très... Très VIP. Parfait. Et donc, on est dans les hautes sphères de l'univers. Bah là, il y a des créateurs. Il y en a combien ? Cinq. Ok. Demande-leur leur nom. Alors, ils utilisent des patronymes humains. Tu as vu ? De la déification humaine. Alors, on a Zeus. Zeus. On a Shiva. 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 Oui. Alors, celui-là, je ne sais pas qui c'est. Léonie. Hélios. Oui. Et Jésus-Christ. Jésus-Christ, carrément. Demande-leur s'il y en a un qui s'appelle Marie. C'est Shiva. Shiva, c'est Marie. Ok. Parce qu'on en a eu un tout à l'heure qui s'est présenté au nom de Marie, en fait. D'accord. C'est Shiva. Il dit qu'il prend plusieurs noms. D'accord. Bien. Ok. Lequel est le responsable de ce groupe ? Pose la question. Ah, pardon. C'est Zeus. À quoi il ressemble, ces dieux ? Pour toi. À des humains. Des vieux humains. Ils ont une couronne sur la tête, soit bien blanc. Ok. On va parler avec Zeus, vite fait. Tu es d'accord ? Connecte-moi à lui. Je parle avec Zeus. Zeus. Oui. Alors, c'est vous les propriétaires de la chaîne ? Les propriétaires de la terre, oui. Les propriétaires de la terre, carrément ? Oui. Ah oui. Bien. Pourquoi est-ce que Frédéric est enchaîné jusqu'à vous ? Ce sont des chaînes spirituelles, ce sont des chaînes allégoriques. Oui, mais pourquoi ? Allégoriques, spirituelles, physiques, on s'en fout, c'est des chaînes. Pourquoi ? C'est pour qu'il se rappelle de sa condition. Quelle condition ? La condition d'être incarné dans des cycles de réincarnation voulus par nous. Pourquoi ? C'est le grand ordre qui est comme ça, ça se passe comme ça, c'est tout. Qui a écrit le grand ordre ? Qui c'est qui a fait le grand ordre ? Mais dans toute l'histoire de l'humanité… Je me moque de l'analyse, réponds à ma question. Qui a fait le grand ordre ? Les humains et nous. On commande, ils obéissent, ça a toujours été comme ça. Je ne vois pas pourquoi ça pose un problème maintenant. Donc c'est toi qui as créé le grand ordre ? Oui, on peut dire ça. C'est quoi le grand ordre ? Le grand ordre, c'est qu'il y a un très haut dont nous faisons partie et il y a un marche-pied dont vous faites partie. Ce n'est pas difficile à comprendre. C'est toi le très haut ? Nous sommes le très haut. Nous sommes le très haut. Tu me parles parce que je suis le responsable le plus haut des dieux, des créateurs. Mais nous sommes ensemble. Bien. Donc Frédéric, pourquoi est-ce qu'il a des blocages dans sa vie ? C'est pour ça qu'on vient me voir ? Oui. C'est comme ça, dans toutes les incarnations il y a des blocages. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a toujours un côté négatif au côté positif. Pourquoi ? Tout le monde ne peut pas vivre que dans la lumière. Pourquoi ? Parce que l'équilibre doit être en toutes choses. Et pourquoi est-ce qu'on ne serait pas en équilibre dans la lumière ? Ça n'existe pas. On ne l'a pas prévu dans le grand ordre. Parce que tu ne l'as pas prévu, ça n'existe pas. Voilà. Mais par contre, si ça avait été prévu par quelqu'un d'autre, ça pourrait exister. Qui crée en dehors de moi ? Moi. Frédéric. Vous êtes des sédicieux, c'est ça ? Ah non, on est des êtres normaux qui créons. Donc, en fait, si nous, on a envie de créer un nouvel ordre, où en fait, on décide de nos incarnations, et on décide de vivre dans le bien-être, l'harmonie et la paix sur Terre. C'est bien ça. C'est une bonne évolution. En fait, c'est la somme de toutes les expériences qu'on a faites. C'est très bien. C'est très bien d'avoir fait cette dualité. En fait, grâce à ça, aujourd'hui, si, si, écoute-moi, si, si, écoute bien, écoute bien. Écoute bien. Grâce à tout ça, en fait, l'humanité ne veut plus être dans la souffrance. On ne veut plus perdre des enfants, vivre voleurs de grands chemins, être pendus. On ne veut plus souffrir. On veut être dans la paix, l'amour, l'échange, l'évolution, la rencontre avec d'autres peuples, d'autres cultures, d'autres mondes. On veut être dans l'expansion. En fait, grâce à l'expérience que vous nous avez fait vivre avec ces choix de dualité, le noir, l'ombre, la douleur et la joie, on n'en veut plus, en fait. Voilà. Ça, c'est l'expérience. Eh bien, tu vas aller te faire foutre. Ah ! C'est très agréable. Enfin, Zeus. J'ai envie ou pas ? Parce que là, ça commence à me faire chier, ton histoire. J'en ai rien à foutre de tes problèmes. J'en ai rien à foutre de vos problèmes. C'est comme ça et ce n'est pas autrement. On ne va pas épiloguer là-dessus. C'est bon maintenant. Tu parles là, tu fais un bruit désagréable à mon oreille. Mais depuis quand vous avez voix au chapitre ? Bah, maintenant. Mais j'en ai rien à foutre que ça ne vous plaise pas. C'est comme ça. Mais comme on n'en a rien à foutre de vous, maintenant qu'on peut se débarrasser des chaînes, eh bien, en fait, on s'en fout. Donc, tu dégages, en fait. Vous dégagez de notre espace. Mais je ne dégage pas, c'est à toi de partir. Tu veux emmener qui tu veux, t'emmèner qui tu veux, j'en ai rien à foutre. Tu me laisses avec mon système. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Bah, ton système, tu vas le faire ailleurs, mais pas chez Frédéric. Il n'en veut plus. Il a compris la leçon. Il a fait le tour. Bon, je me suis emportée. Tu t'es emportée. Je peux comprendre, je peux comprendre. Ton système est en péril. Mais t'es un dieu. Tu vas arranger ça, hein ? Je prends sur moi. Eh bien, c'est important, parce que tout à l'heure, on a eu une leçon de Shiva Marie, comme quoi il fallait être dans l'humilité. Je pense que t'en as pas. Tu ne peux pas demander à tes élèves d'en avoir si tu ne montres pas l'exemple. Ça, mec. Ça commence à me... Ouais, non, c'est... C'est dur, hein ? C'est dur, que c'est dur de pratiquer. Ça me bête les couilles. Voilà. J'en ai marre. Bien. Alors, écoute, je ne peux pas que tu t'énerves. Je veux que tu répandes aux questions. Qui est le démon qui est... Je ne me questionne pas. Bah, ici, quel est le démon qui est chez Frédéric ? Élios. Élios. Tu veux dire que c'est un dieu ? Oui. Mais c'est des leçons, tu ne peux pas comprendre. C'est des leçons. C'est des plans, des plans. Des plans supérieurs, là. Je vois que tu viens de t'emmêler. Je n'ai pas d'explication à te donner. C'est comme ça. Donc, si j'ai bien compris, Frédéric a Élios en tant que démon qui fait partie d'un plan et en même temps, Marie Shiva qui vient de lui donner des leçons. C'est ça ? Mais oui, ça dépasse. Ça vous dépasse, ça. Vous ne comprenez pas. Ça ne sert à rien que je vous explique. Vous êtes trop nuls. Mais si tu vas faire un effort en tant que dieu, là, calme-toi. Il faut montrer à tes élèves l'étendue de ce qu'ils doivent apprendre. Mais je m'en fous des élèves. Je les pompe. Je les pompe. Le marche-pied, c'est quand même bien compréhensible. C'est quoi un marche-pied ? C'est quelque chose sur lequel on fout les pieds. Voilà. Et moi, je vous prends. Et je vous dévore. Et je n'en ai rien à foutre de ce que tu me dis. Alors, je vais peut-être parler avec Siva Marie. Elle était beaucoup plus calme. Tu n'es pas calme ? Je m'en porte. Ah là 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 ! Si les dieux sont tous comme toi, je comprends que le monde va mal. Ça ne va pas bien, en fait. Je n'ai pas foutu. Ma question est claire. Pourquoi est-ce qu'on a Elios qui fait partie des dieux ? Pourquoi est-ce qu'il vient pourrir la vie de Frédéric ? Ah oui, c'est vrai. C'est quoi le truc à retenir, la leçon ? C'est quoi ? Est-ce que je vais accepter de marcher avec un caillou dans ma chaussure ? Si c'est pour aider les gens. Voilà. En fait, voilà. Soit je marche pieds nus et je me bousille les pieds. Soit je marche avec des chaussures et je n'ai qu'un seul pied qui est un peu abîmé parce qu'il y a des cailloux dedans. Mais au moins, j'ai des chaussures. Et bien voilà, pour Frédéric, c'est la même chose. Soit il accepte Elios et on lui permet d'être un thérapeute qui a un peu des soins, qui peut aider à guérir. Donc, il peut aider et comme c'est son souhait premier, c'est vraiment, c'est ça qu'il aime faire. Voilà. Et donc, il supporte Elios ou alors on lui enlève tout et il devient un rien, un moins que rien. Parce que tu es en train de me dire que Frédéric n'a aucun pouvoir ? Voilà. Je cherchais les mots. Mais c'est qui alors qui lui donne les soins ? C'est Elios. Tu veux dire que le démon qui est la pierre dans sa chaussure est aussi celui qui aide à soigner ? Oui, parce qu'en fait, par les mains de Frédéric, Elios, il va se caler sur les chakras du cœur des soignés. Normal, c'est des petits échanges avec les clients. Tu veux dire que tu récupères donc des âmes à travers Frédéric ? Voilà, tu vois, c'est quand même, il a un rôle hyper important. Là, ça peut le remettre, ça peut le remonter un peu, ça. Les âmes que tu enchaînes à ton univers, c'est ça ? C'est ça. C'est ce que tu es en train de me dire. Voilà. OK. Bon. Très bien, on a compris. Bon, écoute-moi, en tant que Dieu, je suis une déité. T'as bien compris quand même. Je l'ai envoyé venir, celle-là. Ah oui. Voilà. Et que Frédéric, en tant que Dieu aussi, c'est un Dieu. Oui. Il a juste oublié. Mais il est en train de s'en rappeler, là, que c'est un Dieu. Qui a donc un pouvoir créateur et que tu es chez lui. En fait, il suffit de couper la chaîne et il recrée son propre univers. Et du coup, il peut réellement s'aider et aider l'humanité. C'est parce que tes leçons s'en fout, en fait. Et on les a comprises. On a compris tes leçons. Oui. Tes leçons d'apprendre dans la souffrance, en boucle. Voilà. Donc, j'entends qu'une chose. C'est que si vous n'étiez pas là, vous et toute votre clique, l'humanité irait mieux. On aurait déjà évolué. Hein ? Peut-être. Non, mais c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Puisque tu te nourris de ça, tu l'as dit. Tu bouffes. J'ai dit dans un accès de colère. Tu l'as dit dans un accès de colère. Mais comment les dieux peuvent-ils être en colère ? Où est l'amour incarné ? Oh, il doit être quelque part. Ah oui, bien sûr. Très loin. Je ne suis même pas sûre que tu connaisses. C'est Jésus qui le pratique. Moi, je ne le pratique pas, moi. Tu pratiques ? Oui. Je vais aller voir. Bon, tu ne m'intéresses pas. Vous allez vous détacher de cette chaîne-là immédiatement. Et je vais voir avec Frédéric ce qu'il décide de faire. Laisse-nous. Frédéric, déconnecte-toi. Frédéric, tu m'entends ? Voilà ceux qui ont décidé de tes vies, en fait. Voilà les dieux. Voilà. En fait, tu sais quoi ? Touche-les. 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 On a une petite bande de lézards à grande queue. Voilà. Voilà Frédéric, Marie, Jésus, Bouddha, Zeus, ce qui tu veux. Regarde bien tes guides. Les créateurs. Peu importe, en fait, la forme qu'ils ont. Ça n'a pas d'importance, en fait. Si ces êtres ont réussi là où ils ont réussi, c'est parce que tu les as laissés faire. Je suis entièrement d'accord avec ça. Tu n'as plus oublié que tu étais un être créateur. Oui, j'ai oublié, c'est clair. Alors que ces choses-là ne créent rien du tout, en fait. Tout ça, c'est moi. Oh là là. Mais oui. Mais pourquoi, en fait ? Pourquoi est-ce que tu t'es oubliée en chemin ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu veux aller à l'origine ? Oui. Tu veux pas aller à l'origine du moment où ces êtres sont rentrés dans ton espace ? D'accord. Je vais juste te demander d'observer. Ah, d'accord. Tu vois, tu ne vas pas dedans, tu observes ce qui se passe. D'accord ? Allez, à l'origine, maintenant. Tu y es ? Dis-moi ce que tu vois. Je me vois… Je suis un homme sensiblement ou un barbare ou quelque chose comme ça. Je suis à genoux en train de prier, en fait, là. Les dieux ont beaucoup d'importance dans la vie où je suis parce que pour moi, la logique me dit que rien n'arrive au hasard. La logique me dit que tout a un sens dans mon existence et que si moi, je n'ai pas la solution, c'est parce qu'il y a certainement quelqu'un d'autre qui l'a et quelqu'un qui sait, qui n'est pas dans cet univers. Bien. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, quand je quitte cette vie, je me dédie complètement aux dieux parce que j'attends des réponses sur la compréhension de cet univers. D'accord. Et j'arrive, en fait, je suis vraiment… je n'ai qu'une envie, c'est de les rencontrer. C'est quelque chose qui m'habite, mais profondément. Très bien. Et je suis immédiatement, d'ailleurs, dès ma sortie de corps, je suis illuminée. J'ai une lumière qui vient en face de moi, qui m'aveugle et qui me dit que les dieux m'ont entendu et que je vais les servir pour comprendre. Moi, je suis aux anges. C'est ce que je veux. Je veux ça. Je veux servir les dieux pour les comprendre, pour comprendre pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais là, etc. pour comprendre la logique des vies, la logique de vivre. À partir de là, je suis une logique à eux et j'oublie, j'oublie, j'oublie. Par quel côté du corps tu sors ? Observe le moment de ta main. Là ? Le fond. Le fond. Comment est-ce que tu meurs ? Je me tue. Tu t'es suicidée ? Oui, mais je l'ai fait normalement. Parce que c'était le moment. Parce que je voulais vraiment la réponse à ma question. Donc, je suis quittée la vie. J'ai décidé de mon départ. J'ai arrêté de vivre. Je ne sens pas d'émotion en moi, de tristesse ou quoi que ce soit. Quand je quitte la vie, je suis heureux d'arrêter ça. Ok. J'aimerais que tu ailles chercher maintenant l'origine de ce besoin de réponse sur l'univers. Oui. À partir de ce choix de suicide. Observe. À partir du choix de suicide ? Oui. De cette émotion de choix de suicide, tu remontes à l'origine. Ah, d'accord. Dans ce sens-là. Voilà, dans ce sens-là. Alors, je suis au choix de cette incarnation. De cette espèce de barbare, de sauvage, je ne sais pas ce que c'est exactement. J'ai décidé en m'incarnant que je saurais, malgré l'époque où je m'incarne, que je saurais tout sur les mystères de l'univers, la place de la terre, les étoiles, etc. Mais j'oublie quand j'arrive. Mais pourquoi est-ce que tu choisis de vivre ça ? T'as un objectif de vie ? Oui, je voulais être astronome, guide pendant mon humanité. C'est-à-dire, je voulais vraiment me servir des étoiles et de leur pouvoir, mais ce qu'on pouvait y lire, en fait, pour guider vraiment mes semblables. Je voulais les faire avancer. Ok. Bien. Et alors ? Alors, je n'ai pas eu le souvenir de tout ça. Alors, oui, je faisais ce que je pouvais. Les étoiles m'ont toujours attirée. J'ai toujours été vers les étoiles, vers la compréhension de ce que je voyais. Mais pas du tout en phase avec mon époque. Autour de moi, j'ai plutôt fait face à l'incompréhension. Ce n'est pas grave. Moi, ça m'était égal. Je vivais dans un monde à moi. Mais du coup, mon objectif de servir, d'aider les gens, ça n'a pas été… Je n'en ai pas aidé autant que j'aurais voulu, quoi. Ok, très bien. Bon. Alors, on va retourner au moment de ta mort en tant que barbare. Alors, comment tu t'appelais, ce barbare ? Je vais essayer de le prononcer. Grenalf. Comment ? Grenalf. 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 Je vais essayer de le prononcer aussi. Bien. Allez. On va au moment de la mort où tu quittes le corps. Grenalf. Maintenant. Grenalf. Grenalf. Oui. Je suis prêt. À quoi ? À partir avec toi. D'accord. Ok. Pour quoi faire ? Tu veux partir avec moi ? Tu m'emmènes dans le secret des dieux ? Ah. Je suis toute seule ? Non, ce n'est pas grave. Un dieu me va très bien. Je suis déjà ravie que tu m'aies choisie. Ok, ok. Il n'y a pas d'autres dieux, non ? Là, non. Là, non. Alors, vas-y, dis-moi. Qu'est-ce que je dois faire ? Te souvenir, c'est la première chose. Me souvenir ? Ouais. Tu ne peux pas me suivre si tu ne te souviens pas. Ah. Me souvenir. Est-ce que j'ai une piste vers quoi je dois me souvenir ? Qui es-tu ? Première question. Alors, attends. Alors, déjà, je suis Grenalf. Mais si je pose la question, c'est trop simple. C'est trop simple. Je ne sais pas. Ça, c'est l'expérience. Ça, c'est l'expérience. Il y a autre chose derrière. Alors, attends. Ne bouge pas. Cherche la réponse en toi. Suis ton émotion. Ça, c'est la clé. Qui es-tu ? C'est moi, le Dieu. C'est moi, le Dieu. En fait, je connais déjà le secret des dieux. C'est moi qui l'ai. Et il est où, le secret des dieux ? Ben, il est en moi. C'est moi. C'est mon pouvoir créateur. C'est bien ça ? C'est moi ? Très bien. Ben, alors, pourquoi tu l'appliques là ? La réponse, elle est là. Ne cherche pas à l'extérieur ce que tu es déjà. Mais bien sûr. Mais c'est ça, la clé que je cherche depuis tout ce temps. Tu viens juste de me la livrer au moment où je l'ai décidé. Non, c'est que quelque part, tu l'as déjà décidé. Mais je sais ce que j'ai dit. C'est exactement ça. Je suis géniale. C'est vrai. Merci d'être passée au bon moment. C'est ce qu'il fallait exactement, exactement comme je l'avais prévu. Merci. Merci d'avoir accepté faire ce choix pour moi. Est-ce que tu as besoin de guide, de Dieu ? Non. Non. Je n'en prends pas. Je ne vais pas me mettre des boulets au pied. Non. J'espère bien. Tu n'en as pas besoin. Non, je n'en ai pas besoin. Bien. Ben, maintenant, tu peux aller dans ton propre univers faire tout ce que tu veux. Oh que oui ! Voilà. Je te laisse. Merci. On revient ici et maintenant. Ici et maintenant. Frédéric, tu m'entends ? Je t'entends bien. Je t'entends bien. Est-ce que tu vois quelque chose ? Non. Je gêne. Non, mais je me rappelle bien. J'aimerais que tu observes ta partie physique, Frédéric. Oui. Bien. Alors. Interroge-la. Dis-moi si c'est quelque chose qui gêne. Je vais lui demander alors. Non, pour cette partie, il n'y a rien qui la gêne. J'aimerais savoir, là, qu'on a observé un soin fait à quelqu'un, en fait. Personne lambda qui a besoin d'un soin de ta part. Oui, bien sûr. Tu observes ce soin et tu me dis, comment ça se passe maintenant, dans une futurisation, en fait. Alors, il y a un... Tu vas avancer. Voilà, avance. Va dans un petit futur proche, là, sur un soin. Je suis, je suis. Alors, en fait, il y a plusieurs endroits. Je vais identifier en moi, depuis quelque temps déjà, les foyers d'énergie que je peux avoir. Et selon les pathologies auxquelles j'ai affaire ou selon le soin que je dois donner à quelqu'un, je me sers d'une différente partie de mon corps. En l'occurrence, je me sers ici, de mes deux muscles qui sont... Enfin, de mes deux foyers qui sont sur mes bras, sur les côtés de mes bras. Je les fais, en fait... Je les active, exactement comme un creuset. Vraiment. Je n'ai pas un autre... Autre chose, enfin, une autre comparaison. Et à partir de là, tout descend dans mes mains pour activer les noyaux de guérison, les noyaux d'énergie qu'ont chacun. Parce que chacun a ça. Moi, je ne suis pas exceptionnelle. Chacun a des foyers d'énergie en lui. Et je viens activer ces foyers-là pour que le creuset se mette en route et guérisse, que la personne se guérisse elle-même, se soigne elle-même, se guérisse elle-même. Moi, je suis là pour activer les creusets, pas pour autre chose. Ok. Est-ce que tu as un guide, un être qui t'accompagne ? Pour quoi faire ? Non, non, je ne sais pas du tout ça. C'est juste pour savoir. Ok. Donc, tu es capable de faire des soins seule ? Oui. Parce qu'en fait, je viens animer les autres. Bien sûr, je n'ai besoin de personne. Très bien. Ok. On peut revenir maintenant ? Oui. Ok. Très bien. Est-ce que tu as envie de créer quelque chose pour améliorer ton espace de vie ? Tout est déjà en place. Ok. Très bien. Eh bien, écoute, tu peux quitter ta partie physique. Oui. Pourquoi est-ce que tu es dans ce monde, tu le sais ? Oui. Néanmoins. J'anime les creusets. Je réanime les creusets. Ok. On va te laisser réanimer cette humanité. On en a bien besoin. Merci. Bonne continuation à toi. Merci. Barbara, déconnecte-toi. Barbara, déconnecte-toi et reviens. Déconnecte-toi de tout et de tous. Reviens. On a toujours eu une pesanteur comme ça ? Non. Non, on n'a pas de pesanteur. Si. Oui, si. On en a une là. Mais remets-toi bien. Barbara, déconnecte-toi complètement de tout et de tous. Tu sens de l'énergie légère en toi. Légère. C'est trop bien. Ok. Tu n'es pas complètement revenue en fait. Tu as une bouteille d'eau, il me semble. Je ne sais pas où je l'ai fichue. Elle est là. Ça va ? Ça va. En quelle année sommes-nous ? Ça y est, 2022. Ok. Bien. Frédéric, vous pouvez remettre votre micro ? Voilà. Voilà. Ça a été un petit peu folklorique. On y est arrivés. Mais c'est la bagarre. J'adore. Il y avait bagarre. Il y avait bagarre. On est d'accord. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien compris ce qui s'est passé. Oui. Oh oui. Donc, vous n'avez pas besoin de guide, d'être spirituel ou quoi que ce soit. Tout ce qui est extérieur à vous n'est que contrôle. Donc, effectivement, c'était bien karmique dans le sens que ça fait plusieurs existences que vous êtes sous contrôle de choix, d'incarnation et évidemment d'énergie à fournir. Donc, ces êtres-là se font passer pour des formes illusoires en fonction des croyances dans l'incarnation que vous êtes. Alors là, celle-ci, c'est l'énergie christique et tout le Batacouac. Mais avant, c'était Zeus ou Odin. J'en sais rien. Mais en fait, selon les époques, en fonction de ce qui existe à ce moment-là et de l'incarnation que vous êtes, il se présente comme ça. Et puis, il joue sur les deux tableaux. En fait, il vous contrôle par la peur, les blocages, la compréhension des supposés énergies négatives type démon. Mais en même temps, il vient de récupérer des âmes à travers vous et il contrôle complètement vos choix de vie. Et la conscience ne crée rien. Enfin, pour elle, elle ne faisait rien puisque le scénario est écrit, elle était programmée pour accepter ces croyances-là, en fait, qu'on est là. Voilà, donc en fait, elle avait remis son pouvoir entre les mains d'entités qui ont utilisé des filtres de croyance pour mieux contrôler cette conscience. Et il se nourrissait à travers elle. Donc, on a bien compris qu'il se nourrissait d'énergie négative, donc de douleur, de blocage. Ils aiment bien ce côté avoir de l'humilité, donc de rabaisser, de se sentir inutile, de n'arriver à rien. Mais ce qui les intéressait, c'est vos capacités. Donc, ils vous ont bien laissé choisir des corps. Enfin, ils ont bien choisi des corps avec des capacités de soin parce qu'ils ne peuvent pas canaliser l'énergie d'une conscience, la vôtre surtout, qui a l'air costaud, très longtemps. Donc, ils sont bien obligés de vous donner des ouvertures dans les choix d'incarnation avec des capacités parce que sinon, on ne comprendra rien. Donc, des capacités de thérapeute, de prêtrise, de gourou, n'importe quoi. On ne sait pas ce que vous avez incarné dans notre époque. Mais en attendant, c'est d'amener à vous des âmes qui peuvent, eux, récupérer et leur faire subir exactement la même chose, en fait. Donc, voilà, ça, c'est terminé. Donc, on est bien allé à l'origine, voir ce qui s'est passé. Les 29 vies ou 30 vies ont été défaites. Donc, les lignes temporelles ont été remises à zéro à partir de là. Après, ça ne vous empêchera certainement pas de voir et de ressentir des choses parce que ça, c'est vos capacités. Il l'a bien dit, votre même compte de conscience l'a dit, vous avez un champ de perception un peu plus large que la moyenne. Donc, ça, c'est des capacités. C'est génétique. Vous ne pouvez rien y faire. Ça a été choisi comme ça. Donc, effectivement, vous pouvez vous rendre compte d'entités, d'énergie qui circulent. Mais si vous avez bien compris, il n'y a rien de supérieur à vous. J'ai bien compris. Oui, oui, tout à fait. J'ai bien compris. Et qu'il n'y a pas d'énergie christique ni quoi que ce soit. Il y a simplement votre propre énergie créatrice et émotive et qui va permettre d'aider les gens à déclencher leur propre potentiel. En fait, ça, c'est bien. C'est la meilleure façon d'évoluer. Donc, effectivement, il y avait bien une interférence. Alors, moi, j'ai connu ça aussi, d'avoir des entités, des ombres, des machins comme ça, exactement comme vous pendant des années. En même temps, des guides de lumière qui m'aidaient. Et je les ai engueulés. Moi, je leur disais, mais pourquoi vous ne m'enlevez pas ce truc ? Pourquoi est-ce que c'était aussi des leçons ? C'était parce que je n'avais pas compris. Enfin, bref, ça m'a mis dans des rages gravissimes. Mais en fait, en attendant, c'était les mêmes, en fait. Ça arrive très souvent. J'ai eu l'occasion de voir des exorcismes avec des prêtres de l'Église catholique où la personne vient avec un supposé démon. Le prêtre appelle un supposé ange ou Jésus ou Marie ou je ne sais qui. En fait, c'est le même. Il s'amuse à changer de forme en fonction à qui il parle. Et c'est terrible à voir parce que la personne, elle vient avec un démon, elle repart avec un ange, un protecteur. Et c'est la même entité, en fait. C'est des changements de vie. Alors voilà, il faut faire très attention. Il faut juste vous rappeler que vous êtes un être créateur, que vous possédez du pouvoir. Dans la matière, on a des capacités qui sont bridées, justement, par les croyances. On n'a pas besoin de nous tenir la main. Et que tout ce qui est à l'extérieur de vous est potentiellement un être de contrôle, en fait. qui vient récupérer vos énergies. Et là, en plus, les âmes que vous venez aider, c'est encore bien, en fait. Donc voilà, à vous d'en être conscient. Alors, l'humilité, ça va, quoi. Je veux dire, plus on se rappelle de qui on est, moins on a de personnes qui nous contrôlent. Vous êtes un être créateur, voilà. Vous êtes un être créateur à l'intérieur de votre propre création. Et vous n'avez besoin de personne pour expliquer ce que vous avez créé. Vous avez juste besoin de le vivre en toute liberté. C'est le plus important, voilà. Donc là, à partir de maintenant, vous allez rentrer dans une phase de métabolisation qui va durer minimum, minimum, trois semaines à trois mois. Le temps que la nouvelle information, puisqu'on a travaillé sur des plans différents, s'intègre dans la matière. Je vous conseille de ne rien faire pendant ce temps sur vous-même, en tant que soins et machin, tout ça, pour ne pas retarder ou déclencher des choses. Surtout que la majorité des gens autour de vous, la plupart, sont interférés ou accompagnés d'entités. Donc, on va éviter. Quand on a beaucoup de lumière, on brille comme un phare. On attire tout, les papillons, les insectes. Donc, apprendre à réécouter votre corps, apprendre votre pouvoir personnel et apprendre à croire profondément que vous avez toute l'énergie étant vous et ne vient pas de Marie ou Pierre-Paul-Jacques, en fait. C'est le plus important. Et comme tous les bons thérapeutes qui sont passés par cette phase, vous allez voir que vos soins vont être trois fois plus forts. Parce qu'en fait, ils brillent en général. L'hybride, ils détournent, ils savent ce qu'ils font. Oui, il fallait que vous compreniez que vous éthiquez un tube. Or, ce n'est pas le cas. Voilà. Après, si maintenant des entités se présentent à vous, ou quoi que ce soit, elles vont essayer de récupérer. Vous ne récupérez pas elles, parce que là, on les a éjectées, elles n'existent plus sur votre espace. Mais d'autres, elles vont être attirées et elles vont chercher à utiliser des tierces personnes ou des croyances pour pouvoir vous récupérer, récupérer votre puissance, votre énergie et l'accès que vous avez à d'autres âmes. Donc, dites-leur, vous t'écagez de mon espace. Je ne parle à personne. Rappelez-vous que tout est de la lumière ici, à l'extérieur de vous. Alors, vous connaissez bien ce mot d'humour. C'est un être de lumière qui me l'a dit. Beaucoup de lumière chez vous. En fait, ça commence bien. Voilà, mais ça finit mal. À l'extérieur de nous, il n'y a rien. C'est à nous de créer. Voilà, gardez votre pouvoir pour vous. Très bien. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée ? Bien sûr, bien sûr, oui, j'accepte. Floutée ou pas ? Absolument pas. Parfait. Merci pour tout le monde. Elle était intéressante. Merci. Je vais couper l'enregistrement. Merci Barbara, encore une fois. Bye bye. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada